Donc ce soir en fait je reprends Rembrandt puisque je devais le faire en mars dernier et naturellement ça n'a pas pu se faire, de toute façon avec mon handicap respiratoire j'ai décidé de me retirer du P dès le mois de février et donc je ne pouvais en aucun cas bien entendu commencer une prochaine séance avec Rembrandt au mois de mars. Je tenais à vous dire que de toute façon la visioconférence même si ce n'est pas très agréable pour les temps à venir pour moi ça va être beaucoup plus sécurisé, je n'aurais pas trop de choix que d'utiliser ce moyen à cause de mon handicap puisque c'est transmissible par voie respiratoire et que ça concerne ceux qui sont pourvus d'un handicap respiratoire. Donc la visio même si c'est très compliqué, même si c'est très dur, même pour celui qui fait la conf et j'aimerais énormément reprendre bien entendu et revoir les gens ils me situent dans la salle mais je ne pense pas pouvoir le faire dans les mois qui vont venir, voilà. Mais je suis ravie bien entendu de pouvoir faire ça ce soir avec vous. Donc on reprend la séance de Rembrandt du mois de mars et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que c'est une grosse séance et il y a pas mal de diapos à passer et je n'ai pas envie que de vous ennuyer, voilà. Donc on possède en France, nous possédons quatre grands fonds de gravure qui sont donc le cabinet des estampes à la BNNF, la Bibliothèque Nationale de France, la collection du Tuit du Petit Palais, la collection Fritz Leuk qui est à l'Institut néerlandais et une collection du Baron de Rothschild qui a fait un dépôt au Louvre. Là par contre ça ne sort pas parce qu'il y a une clause testamentaire qui dit que les estampes de cette donation ne peuvent pas ressortir parce que ça s'anime quand ça voyage. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une estampes ? Parce qu'en fait dans le langage courant, nous disons toujours la gravure, la gravure, la gravure. En fait la gravure est le moyen et l'estampe est l'objet, la chose. Donc avec une bonne estampe, vous pouvez l'imprimer une bonne centaine de fois. C'est-à-dire par exemple, pour nous ce soir, les eaux fortes de Rembrandt, on peut en refaire donc une bonne centaine de fois la même image. Il y a deux procédés de gravure, en relief et en creux. Donc en relief, on creuse autour du sujet, tandis qu'en creux bien entendu, c'est le motif est creusé et donc l'impression viendra dans ce qui a été creusé bien entendu. Il existe deux tailles qu'on appelle tailles douces. Donc l'attaque directe et l'attaque indirecte. Avec Rembrandt, nous allons avoir les deux mélangés, les deux associés, c'est-à-dire taille attaque directe et attaque indirecte. Dans le procédé de l'attaque directe, il utilise la pointe sèche et le burin. Alors, vous pouvez aller voir sur Internet ce que c'est que des pointes sèches et des burins parce que le burin, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Pour la gravure, c'est vraiment des choses qui ressemblent, je ne sais pas, quand vous voyez les petits instruments quand vous allez chez le dentiste, vous voyez la plaque où il a aligné tous ces petits instruments ou alors un chirurgien, vous voyez tous ces petits instruments qu'ils ont. Donc c'est vraiment très précis, très réduit, ce n'est pas un burin pour aller ouvrir un bois ou voilà, c'est vraiment quelque chose de très précis et très petit. Donc dans le procédé de l'attaque directe, on a la pointe sèche, ça ressemble à un petit stylet et là c'est très important puisque ce petit stylet va griffer le métal. et les écorchures vont être appelées des barbes, comme la barbe. Et c'est ces barbes qui vont retenir l'encre. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je vous ai dit, on a le burin. Le burin, c'est une petite tige d'acier carré. Au bout, elle peut être aussi en losange, biseauté. Et comme la prise plusieurs heures est très handicapante, ça fait mal, ils ont pensé de rajouter, pour que ce soit plus ergonomique, ils ont pensé rajouter dans le bois de buis une forme en poire afin que ce soit plus maniable. Là, vous avez, ceux qui travaillent comme ça, avec ces outils-là, la pointe sèche et le burin, vous avez deux grands graveurs qui sont donc Schoengauer et Dürer. Donc là, on est sur le siècle précédent. Ensuite, donc, vous avez l'attaque indirecte. Et l'attaque indirecte, il nous concerne directement, puisque en fait, c'est avec l'acide, tout simplement, on appelle ça l'eau forte. Donc la plaque de métal, elle est décapée. Ensuite, elle est recouverte d'un vernis protecteur. Et l'artiste va dessiner à la pointe, en dénudant donc le métal. Et c'est ensuite, quand vous la tromperez dans cet acide, qu'elle attaquera tout ce qui a été évidemment gravé. Donc la plaque, elle est arrosée d'acide, qui est appelée donc à ce moment-là, eau forte, tout simplement, dans lequel les zones vont être mordues par cet acide, et plus ou moins longtemps, selon la profondeur du creux. Voilà. Il y a deux formes de vernis qui protègent, le vernis mou et le vernis dur. À l'époque de Rembrandt, on a déjà inventé, entre guillemets, le vernis dur, qui permet un beaucoup plus grand, un beaucoup plus vaste possibilité de gravure, oui. Simplement, moi je ne vais pas dire des méchancetés sur les graveurs, mais vous verrez, dans le même temps, c'est-à-dire que c'est Jacques Calot qui invente le vernis dur. Et donc c'est grâce à lui que Rembrandt va pouvoir faire des merveilles. Sauf que Jacques Calot, il n'a pas, il n'a pas, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il n'a pas la maîtrise que va avoir Rembrandt. Et naturellement, ça n'a strictement rien à voir avec ce que les deux vont produire, avec les mêmes possibilités. Vous verrez que l'eau forte permet un tracé beaucoup plus fluide et on a l'impression que les personnages peuvent bouger tellement sa façon de faire est vraiment très souple, très très fluide. Donc pourquoi il va mélanger les trois, c'est-à-dire la pointe sèche, le burin et ensuite l'eau forte, ça va lui permettre d'étoffer énormément ses possibilités. Et on va voir, vous allez voir ce qu'il fait, c'est assez, enfin moi je pense que c'est vraiment un génie parce qu'il y a des personnes qui demandent s'ils travaillent avec la loupe. Non, ils ne travaillent pas avec la loupe. Alors que ces gravures font quelques centimètres, ils peuvent mettre plus de dix personnages sur dix centimètres. Quand c'est grand, ça fait 30 centimètres. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Alors, je passe vite sur les détails, c'est-à-dire où sont les eaux fortes, etc. Il a fait trois cents eaux fortes. Et dans le cabinet des estampes de l'ABN, on a à peu près 700 épreuves. Le cabinet des estampes de Rembrandt a été créé sous la même époque, sous le même siècle, 17e. Donc là, ça a été créé par Colbert. Et vous avez ensuite toute une série de personnages qui vont étoffer, étoffer au fil des siècles ce cabinet. À noter quand même, à retenir les noms de l'abbé Mérol, d'abord, qui apporte le premier recueil. C'est lui qui crée le premier recueil de gravures. Ensuite, vous avez un autre nom qu'on retient, c'est Adrien Jolie. Lui, il sera garde du cabinet et lui aussi fera un immense travail puisqu'il va compter ajouter 189 en plus. Non, 189, c'est les doubles qui va compter. Et ensuite, vous avez un très grand personnage, Gersaint, François Gersaint. Et lui, il va créer le premier catalogue raisonné. Un catalogue raisonné en histoire de l'art. Ça dit tout sur l'objet. Le catalogue raisonné, ça donne pas seulement les dimensions ou comment c'est fait, ça vous donne la vie entière de l'objet. C'est-à-dire qui l'a commandé, où s'est passé, où s'est installé. L'église, tout est noté. Dans un catalogue raisonné, vous avez les marchands qui échangent quoi, qui vont quoi. C'est énorme parce que c'est un énorme travail de fourmis quand on fait un catalogue raisonné. Donc, le premier catalogue raisonné, c'est François Gersaint, enfin, deuxième moitié du 18e. Donc, on est en 1751. Et ensuite, on a aussi les marchands, les collectionneurs, qui vont faire un énorme travail et étoffer, étoffer petit à petit. Donc, on a Pierre-Jean Mariette, qui est aussi un personnage très important. On a Peters, Antoine de Peters, mais celui-là, il y a un peu margoulin sur les bords parce que Jolie va lui acheter un fond. Et on va s'apercevoir que Peters avait falsifié certaines estampes, donc il a triché. Et on ne va s'en apercevoir qu'en 1908, lorsqu'il y aura une exposition. Donc, vraiment, c'est très tardif. Ensuite, on a un diplomate hollandais qui va aussi se charger d'apporter d'autres estampes. Et puis, bien entendu, je vous l'ai dit, la collection Rothschild et Georges Duplessis aussi vont apporter. Et récemment, je veux dire, dans l'intérieur du siècle, on a aussi des dons anonymes, des donations, notamment une acquisition de plaques de cuivre. Donc, en 1993. Donc, en fait, ça s'étale dans le temps, ça n'a fait que croître. Mais à chaque fois, bien entendu, il faut vérifier, puisque je vous ai dit, par exemple, on a su que Peters avait triché. Voilà. Donc, Rembrandt, il vit, il est né en 1606. Et donc, il est né à l'Aide. Donc, à ce moment-là, nous sommes dans les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas, c'est quelque chose de très important ce soir à noter. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, l'histoire de l'art ne prend pas le pas sur l'histoire. Ça serait presque l'inverse. L'histoire prend le pas sur l'histoire de l'art. C'est-à-dire que l'art n'arrive pas comme ça. Il n'est pas téléporté. L'artiste, il n'arrive pas comme ça, par téléportation, comme ça dans son siècle. L'artiste, il est imbriqué dans l'histoire. Il est imbriqué en sociologie, en économie, en religion. Il fait partie du siècle. Donc là, on est à la sortie du XVIe. C'est-à-dire qu'on a traversé tout ce que nous avons appelé, finalement, les guerres de religion. Donc, on vient à peine de sortir de ce qu'on appelle la contre-réforme. C'est-à-dire qu'il y a eu le Concile de Trente, le siècle juste 100 ans avant. Il y a eu le Concile de Trente, de 1545 à 1563. Et ce Concile de Trente va donc enclencher la contre-réforme. À ce moment-là, à Paris, il faut attendre. La Saint-Barthélemy aura lieu en 1572. Mais, aux Pays-Bas, l'Empire espagnol occupe cette géographie. Donc, aux Pays-Bas, il y aura un clash entre le nord et le sud de l'occupation espagnole. C'est-à-dire qu'il va y avoir une séparation qui s'appelle aujourd'hui les Pays-Bas, donc la Hollande, tandis que les autres seront donc ce qui est aujourd'hui la Belgique. Et ça, c'est très important, cette séparation entre les deux. Quand Rembrandt-Mais, en 1606, on entre dans une période de trêve. Mais sinon, c'est une véritable guerre civile qui a lieu entre les deux. Dans ce pays, il y a vraiment une coupure entre les Pays-Bas nord et les Pays-Bas du sud, jusqu'à l'obtention d'une indépendance des sept fameuses provinces unies qui formeront donc la Hollande. Et pourquoi je dis que c'est très important, en plus, par rapport à l'économie, c'est qu'à ce moment-là, nous entrons dans le XVIIe siècle, et il faut absolument se représenter ce que c'est que le capitalisme débridé, c'est-à-dire que, bon, on a tous entendu parler en 2008 du premier crash à cause des bulbes de tulipes, parce que les Hollandais inventent toute une panoplie d'instruments bancaires, dont la spéculation. Donc, il faut aussi noter que ces sept provinces unies qui forment donc les Pays-Bas tiennent les mers et les océans. Et à cette époque, au XVIIe, quand vous tenez les mers et les océans, vous tenez l'économie mondiale. Et cela va traverser les siècles, puisqu'ils auront encore l'Indonésie, le Surinam et ce que nous avons appelé les Antilles néerlandaises, jusqu'au XXe. C'est quelque chose de gigantesque, la puissance économique des Pays-Bas à cette époque. Donc, découle, bien entendu, de ces fortunes dont on n'a pas idée de ce que cela représente. Ils créent des villes, ils colonisent. Ce sont des immenses. C'est un empire de colonies gigantesque. Ils vont aux États-Unis, ils vont s'installer aux États-Unis. Il y avait déjà des gens. Ce n'est pas une terre pour des gens sans terre, un peuple sans terre. Voilà. Donc, ensuite, ils transportent avec eux leurs connaissances, rapportent leur richesse immense. Et donc, cette puissance est gigantesque. Donc, comme d'habitude, les commanditaires de Rembrandt, par exemple, ou de tous les artistes de ce moment-là, sont difficiles, ont l'habitude de demander d'être portraiturés. C'est quelque chose de récurrent. Et là, ils vont se casser les dents devant quelqu'un qui est complètement en marge de ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer dans la demande du portrait, par exemple. J'insiste beaucoup pour que vous imaginiez cette puissance économique et le poids religieux. C'est vraiment quelque chose qui est lié. C'est quelque chose qui se confond. Et vous allez le voir dans l'œuvre de Rembrandt. Donc, le jeune Rembrandt ne s'intéresse à rien d'autre que les arts. Il est, on l'inscrit, on a son inscription à 14 ans à ce qu'on appelle l'université de l'Aide. mais en fait, il n'est pas très passionné par tout cela. Donc, les parents se rendent très vite compte de quelle est sa passion. Donc, ils vont le placer chez un peintre. Donc là, on est à l'Aide. Ils vont le placer chez un premier peintre, Sollenberg, qui s'appelle. Il va rester trois ans. Là, il va tout apprendre. Il va apprendre le dessin, la perspective, l'anatomie. Il va apprendre à faire ses propres pigments, etc. Au bout de trois ans, il sait tout, les parents le changent. Hop, on le met chez quelqu'un d'autre qui s'appelle Peter Lastman. Il prend bien son nom. Lastman. Et en effet, Lastman sera le dernier puisque au bout de six mois, Crac, il en sait autant que son prof. Voilà. Donc, après... Mais là, il était à Amsterdam. Hop, il revient à l'Aide chez ses parents, donc. Il revient à l'Aide et il va ouvrir son propre atelier. Il va ouvrir son propre atelier et ensuite, il va être initié par un ami à la gravure et surtout à Lefort, donc par Jan Lievens. À noter aussi un autre nom, Jan Lievens, qui va être sa révélation. C'est lui qui va l'amener à la gravure à l'Auforte. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il bénéficie quand même des apports de Jacques Callot qui était déjà un grand graveur, immense, mais Jacques Callot n'est pas arrivé au stade auquel arrivera Rembrandt. il a de très forts appuis très rapidement parce que sa carrière est très rapide. En dix ans, il gravit les échelons que ce soit la peinture ou la gravure. Il va être épaulé par le secrétaire du Prince d'Orange puisqu'on est sous les Princes d'Orange. Donc, il est très, très vite reconnu et donc, les commandes affluent. c'est simplement son style ou sa façon de faire qui va pêcher. Voilà. En ce qui concerne sa thématique, il est bon en tout. Donc, je ne peux pas vous dire il fait plus de portraits ou on connaît surtout ses portraits, etc. Non. En fait, lui, il est bon en tout, il s'épanouit dans tout. Donc, que ce soit les portraits, l'autoportrait, la mythologie, la Bible, tout lui convient, tout lui plaît. Il n'a pas de préférence. Par contre, ce qui le différencie des autres, c'est l'empathie systématique qu'il a avec son sujet. Et ça, voilà, il peut, on a beaucoup glosé sur, il a une centaine d'autoportraits. Ce n'est jamais arrivé au sein de l'histoire de l'art, il a une centaine d'autoportraits. Il a 27 estampes, donc gravures, il a 27 estampes, en plus, uniquement de lui. Donc, ce n'est pas qu'il est narcissique au dernier degré. c'est que, c'est qu'en en gravant, en se faisant, en s'auto-gravant ou peignant, donc autoportrait, il étudie aussi l'expression, l'expressivité. C'est une obsession chez lui. Ce n'est pas, c'est quelque chose qui le dévore. Il ne fait que ça. avoir l'empathie et l'ambition aussi d'aller chercher tout ce qui est dans la tête de celui qu'il va réaliser. Il se fiche des traits simples. Ce qu'il veut savoir, c'est ce qui se passe là-dedans. Donc, il est vraiment très particulier pour cela. Et donc, la fameuse ronde de nuit que nous, on admire, la ronde de nuit, c'est merveilleux, le clair-obscur, etc. Là, je vous parle de la peinture, bien sûr. Donc, en 1642, cette fameuse ronde de nuit fait voler en éclats toute sa notoriété parce qu'en fait, nous, nous sommes éberlués par son travail de clair-obscur, mais la mise en scène ne convient absolument pas aux commanditaires. Ce que nous appelons ronde de nuit, ça devait être un ensemble de portraits de la compagnie du capitaine Koch et en aucun cas se transformer en ce que nous allons appeler ensuite la ronde de nuit. Donc, tous ces portraits non reconnaissables, des gens qui bougent partout, nous, on s'attache au fait que les gens sont levés comme s'ils marchent en vrai, etc. Mais ça ne leur plaît pas du tout, mais du tout. l'introspection, ce n'est pas leur problème. Ils se fichent éternellement de l'introspection, ils se fichent des expressions. Eux, ils veulent, comme vous, vous allez faire une photomaton ou mieux, vous allez chez un photographe. et là, il tombe sur un os puisque lui, il a une obsession, mais une obsession, c'est l'introspection, l'empathie, découvrir ce qui est dans la profondeur de son personnage, la profondeur de son commanditaire. Ce n'est pas, il ne va pas lui mettre une fraise autour du cou et puis c'est tout. Non, il cherche vraiment à décortiquer ce qui se passe à l'intérieur de son personnage. Je vous ai dit, les succès vont être très rapides. Donc, dans la dizaine d'années qui suit son retour à l'aide, ça va être très, très rapide. Il va être très connu et reconnu et il va épouser la nièce du marchand d'art. Malheureusement, le succès du travail ne rejette pas sur le succès qui se passe à la maison, dans la famille parce qu'en fait, ils s'entendent très bien avec Saskia, ce n'est pas ça le problème, mais ils vont perdre tous leurs enfants. Ils ne gardent pas un seul enfant, seulement le dernier, Titus. Alors, bien sûr, on est au 17ème et les mamans meurent en couche ou après couche. C'est quelque chose de normal. Et les enfants aussi. Donc, Saskia va mourir huit ans après leur mariage. Donc, 42, c'est à la fois l'horreur de ne plus avoir d'enfant sauf un tout petit et plus la maman. C'est-à-dire, il est sur cette tranche ou 42, c'est ce que nous appelons la ronde de nuit, donc cette fulgurance de réussite et en même temps le désarroi de perdre sa femme qui est considérée comme sa muse. Elle est sur toutes les estampes ou peintures, elle est partout. Et donc, c'est vraiment une année charnière, 42, et bien entendu, il va continuer de produire et de créer. Ça, c'est quelque chose qui l'habite férocement. Mais l'introspection va lui faire se détacher les commanditaires les plus riches, c'est-à-dire les marchands et les hommes politiques parce que en voulant ne faire que de l'introspection, eh bien, il est long et donc, cette lenteur les gens commencent à être refroidis par son style et voilà, donc il va perdre peu à peu les commanditaires les plus riches, donc je vous ai dit, les plus gros bourgeois commerçants ainsi que les hommes politiques et ce sont donc ses copains plus intellectuels mais aussi les prédicateurs parce que la religion a un poids gigantesque qui vont quand même continuer d'être présents. Ses amis vont lui prêter de l'argent parce qu'on en est là, c'est-à-dire que il a aussi une obsession, c'est qu'il ne part pas en Italie, c'est le seul qui ne voyage pas en Italie, c'est comme un musicien qui ne va pas à Vienne, eh bien, voilà, lui, c'est un peintre qui n'a jamais été, il n'a jamais mis des pions en Italie et donc il achète toutes les gravures qui passent sous son nez ou les peintures et il se ruine totalement, totalement en achetant tout ça puisque ça lui permet aussi de progresser bien entendu mais de connaître les styles qui se font ailleurs mais c'est une ruine et parallèlement à ça, il n'arrive plus à faire les deux c'est-à-dire acheter tout ce qu'il a envie d'acheter ils ont aussi changé de maison parce qu'il voit les choses un peu larges un peu grandes donc il prend une grande maison et bien entendu et voilà peu à peu ça va être la deuxième encore une autre décennie très dure c'est la décennie donc 50-60 mais quand je dis très dure c'est qu'on va arriver jusqu'aux enchères c'est-à-dire c'est une ruine totale un abandon total et en 56 la maison du sol au plafond du sol au plafond elle est sous enchères les enchères vont commencer en 56 mais ici sont 56 et en 58 on brade tout quand je dis tout ça veut dire même les dessins et les estampes donc tout va partir pour une broutille en plus pour une pécadille vraiment peu de nous sommes minables 600 forains c'est c'est minable et voilà on perd tout à ce moment-là il va aller habiter chez Titus son fils mais comme il a une guigne pas possible donc il va mourir en 69 mais Titus meurt quand même un an avant son père voilà donc il n'y aura aucun aucun enfant direct sauf que Titus a eu le temps d'avoir un enfant par contre voilà on va on va démarrer les 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 diapos pour parler de façon voilà donc je vous propose par contre de mettre en plein écran pour vous donc moi je vais disparaître et vous vous pouvez appuyer donc sur le plein écran c'est plus sympa pour vous donc en bas à droite ici donc vous voyez la bien entendu la touche du plein écran les petites flèches là qui partent dans tous les sens il vous suffit de cliquer là-dessus pour avoir l'estampe en grand format voilà moi par contre je reste sur ma petite fenêtre ça ça m'aide pour pour pouvoir vous parler voilà donc après cette introduction nous voici maintenant avec le le travail de de l'auteur là je vous montre simplement des exemples là les deux premières ce sont des exemples de taille donc je voulais juste vous montrer comment on s'y prenait pour tailler donc faire les estampes à l'époque donc en taille douce donc vous les voyez ici de part et d'autre en fait c'est une estampe dans l'estampe puisque vous avez deux graveurs qui gravent ici devant vous je tenais quand même à vous les montrer parce qu'elle m'amuse beaucoup c'est une estampe à l'intérieur de l'estampe voilà ici aussi c'est la presse ça c'est très important c'est un boulot de 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 dingue il faut une force inouï bien entendu donc la presse est fixée au sol et comme vous le voyez il est obligé de s'agouter sur la chose puisque c'est c'est quand même c'est pas un métier de riquiqui n'est-ce pas il faut avoir une force conséquente la prochaine cette image là je l'ai prise volontairement donc bien sûr là nous ne sommes toujours pas sur le travail de Rembrandt je l'ai prise pour vous montrer les les dans quoi on vit voilà cette estampe là elle date de 1566 donc on est fin 16ème mais je voulais vous montrer cette estampe qui est d'un allemand pour vous montrer le contexte et je vous ai dit tout à l'heure l'histoire prend le pas sur l'histoire de l'art c'est à dire qu'on est en pleine guerre de religion et donc là tandis que nous nous avons la Saint-Barthélemy chez nous en France dans le pays du nord donc ils sont eux aussi en guerre civile puisque l'Empire espagnol occupe donc ces pays du nord donc Pays-Bas Nord Pays-Bas Sud qui donneront ensuite la Hollande et donc là vous avez une scène iconoclaste où on est en train donc de casser tous les saints puisque dans la religion protestante elle suit c'est qu'elle s'inspire de la religion juive donc il n'y a pas il n'y a pas d'imagerie voilà on ne doit pas avoir d'image comme ensuite il y a dans la religion musulmane voilà c'est quelque chose de typique de la chrétienté catholique de 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 voir donner chair représenter les saints etc ça n'existe pas dans les autres religions c'est interdit donc là ils sont en train de s'acharner pour dégommer tous les saints que vous voyez là en haut des colonnes et en fait je vous le montre parce que c'est quand même une ambiance assez spéciale voilà on a du mal à s'imaginer que ces gens là vivent un siècle entier quasiment presque presque les trois quarts du 16ème dans des guerres civiles voilà qui empièrent sur le 17ème dans lequel donc vit Rembrandt alors maintenant on passe réellement donc à notre ami Rembrandt alors le jeune Rembrandt ici je regarde sa date donc 1628 il est tout jeune il a 22 ans donc c'est un des premiers autoportraits de toute façon qu'il a gravé ici alors ce que je vous demande d'observer c'est comment il va comment il va s'y prendre pour vous donner du volume pour vous donner de la profondeur pour vous donner l'existence pour faire vivre sa plaque de métal parce qu'on ne va pas oublier que nous sommes là sur une plaque de métal imprimée et que de prime abord c'est quand même pas aussi facile que du fusain du crayon de l'huile etc donc vous pouvez observer là pour mettre une profondeur pour mettre deux trois dimensions il va noircir donc les côtés afin que vous fabriquiez un espace et il va tailler plus profondément donc toujours il va choisir un profil ensuite il va inventer lui avoir un petit stylet le stylet dont je vous parlais tout à l'heure la la prene sèche dédoublé afin de faire ces petites bouclettes que vous voyez là celui-ci s'appelle Rembrandt au nez large nous sommes ici dans des essais voilà de gravure d'estampe ce que je vous demande d'observer c'est là vous pouvez vous pouvez compter les tailles si vous comprenez à un moment donné on va arriver à quelque chose de tellement mirobolant que vous ne voyez plus la taille vous croyez que c'est un fusain vous croyez que c'est une peinture mais il est impossible d'imaginer que ce soit de la taille qui s'y mette comme ça à dessiner dans sa c'est impossible c'est quelque chose d'incroyable puisque ces tailles vont disparaître taille contre taille ces dizaines ces centaines de hachures vont être si profondes et si jointes si nombreuses parmi centaines des centaines qui vont arriver jusqu'à des milliers que tout va disparaître voilà donc là juste à présent vous voyez vous pouvez voir ces tailles vous pouvez voir les coups du stylet de la pointe sèche vous pouvez les dénombrer même si ça vous amuse pour vous endormir vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 100, 200, 300 voilà mais j'insiste sur le fait que ça va disparaître alors là c'est le portrait de sa mère à la bouche pincée les titres ne sont jamais de moi je n'oserais pas dire ce genre de choses voilà donc je vous ai dit il noircit il taille ses côtés donc dans sa plaque donc n'oubliez pas tout ce qui est clair c'est ce qui n'a pas été touché puisque évidemment quand l'acide va attaquer la profondeur du creux ensuite l'encre va rentrer dedans par le fait donc vous devez calculer à chaque fois que tout ce que vous ne touchez pas sera éclairci ici avec sa mère il ne fait aucun doute que ce bonhomme ce Rembrandt connaît aussi l'anatomie parce que pour montrer un visage comme ça avec tout ce côté flasque de la vieillesse de sa maman c'est obligé qu'il ait fait des études d'anatomie voilà donc il va prendre l'habitude de mettre un couvre-chef un chapeau n'importe quoi mais couvre-chef de façon à faire une ombre et cette ombre va immédiatement fabriquer votre expression parce que sinon vous comprenez ça reste clair et donc l'expression est forcément moindre tandis que là cela permet de pouvoir immédiatement donner de l'humanité au personnage voilà donc la maman donc a la bouche pincée donc on observe donc sa coiffe et ensuite vous verrez il utilise énormément de chapeaux ici nous avons son papa donc alors pareil c'est pas moi qui mets les titres donc vieillard chauve de profil 1630 donc il est toujours aussi jeune une vingtaine d'années alors là c'est pareil vous voyez là il a pris il a choisi donc de noircir le haut de façon à ce que votre éclairage vienne sur votre droite vous voyez sur le le front mais tout cela est bien entendu abstrait tout cela n'est que théorique il n'y a pas plus d'éclairage que de beurre en broche c'est son calcul qui fait que il ne touche pas le front ou très peu à fond d'amener un pseudo éclairage et là c'est pareil l'expression du père c'est quelque chose de fabuleux il est obsédé par l'introspection obsédé par voilà c'est le l'apparence il s'en moque ce qu'il veut c'est l'intériorité du personnage alors là de nouveau lui donc ici c'est Rembrandt cheveux bouclés donc vous voyez nous pouvons encore identifier les tailles il a choisi là vous le voyez nettement d'éclairer uniquement le côté gauche et donc il passe sa taille douce il taille il fait ses hachures sur la droite il a l'air de s'éclater avec son stylé et dédoublé et toutes ses petites bouclettes voilà ici c'est Rembrandt aux yeux agar donc vous voyez couvre-chef qui lui permet donc de donner une expression à ses yeux qu'il a il a donc pu tailler tout ce qui est au-dessus de ses yeux sur son front il se moque aussi de ce que nous appelons la beauté ils sont aussi ils s'en fichent complètement vous allez voir tout à l'heure ce qu'il arrive ce qu'il ose ce qu'il ose faire donc voilà j'insiste sur le fait que pour le moment vous pouvez identifier les tailles ou les contre-tailles et que cela va vite se terminer les gueux nous avons un couple de gueux pourquoi je vous ai mis les gueux parce que j'insiste sur le fait que j'espère que vous avez bien mis en grand écran c'est-à-dire là vous avez bien ouvert les petites flèches ici de façon à ce que ça prenne toute la place le travail des gueux est quelque chose de fabuleux ce couple il ne fait aucun doute que Rembrandt doit avoir un attrait pour la difficulté au-delà de l'intériorité de la sensibilité de la psychologie il ne fait aucun doute parce que pour aller démontrer comme ça l'expression de ces personnages pour aller chercher à ce point tout ce qui révèle la personne et non pas l'apparence mais l'expression de leur visage c'est quelque chose parce que Jacques Calois aussi a fait des gueux que je vais vous montrer dans quelques secondes mais ça n'a strictement rien à voir voilà le gueux à la jambe de bois mais pourquoi faire une jambe de bois pourquoi pourquoi aller se compliquer la vie et là je vous demande de bien observer les espèces d'oripeaux qu'il a sur les épaules ou qu'ils ont sur les épaules comme la précédente parce que c'est vraiment un travail déjà déjà là assez conséquent l'expression et regardez comment il est appuyé sur sa jambe de bois c'est impossible de s'imaginer qu'il s'agit d'une estante et voilà donc bien entendu Jacques Calot alors je sais c'est assez méchant de faire ce genre de comparaison mais c'était j'ai choisi de le faire parce que il faut bien que je vous montre la différence de travail quoi ils sont contemporains là il vous fait des gueux ou vous voyez des gueux voilà tandis que l'autre Jacques Calot le pauvre qui s'est cassé la tête a créé ce vernis dur donc qui permet une plus ample possibilité de gravure et bien voilà lui regardez oui ce sont des traits comme ça verticaux il ne s'est pas cassé la tête à faire 10 000 tailles tac 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 il vous aligne ses traits et puis voilà voilà donc vous comprenez ça n'a strictement rien à voir avec le boulot de fou qui est en train de réaliser notre ami Ramban alors afin qu'il n'y ait pas de grands cris donc cette cette femme s'appelle enfin cette femme cette estompe s'appelle la femme qui pisse donc je répète encore que ce bonhomme Ramban se fiche éperdument de ce que nous appelons la bienséance la beauté enfin chose facile voilà donc enfin facile j'entends qui peuvent se fabriquer lui tout ce qui lui plaît c'est ce qu'il y a là dedans voilà et donc il va créer des choses assez surprenantes c'est grâce à l'œil de lynx de notre informaticien qui m'a dit Isabelle elle ne fait pas que pipi voilà et moi je n'avais pas zoomé on va dire donc je n'avais pas vu l'autre chose voilà l'autre détail qui tue donc je répète encore que il se fiche éperdument de la bienséance il est là pour explorer il y aurait toutes les possibilités alors cette dame donc est en train de faire ce que vous voyez ce sont des eaux fortes qui ont bien entendu fait polémique parce que ce genre de facétie ce n'est pas non plus beaucoup transmissible voilà mais bon ça ne l'a pas arrêté puisqu'il va nous faire aussi un bonhomme là je change de papier donc d'éclairage parce qu'il travaille beaucoup sur du papier dit du papier japon et le papier japon est légèrement jaune donc il a déjà une luminosité de lui-même voilà donc là vous l'avez avec une autre version une autre papier quand il quand il change quand il va vous ne pouvez bien sûr pas corriger vous ne pouvez pas corriger une estampe puisque c'est gravé dans votre plaque de cuivre mais par contre vous allez pouvoir changer de papier ou bien ajouter quelque chose sur la suivante et donc nous appelons ça ils appellent ça les états avec Rembrandt nous pouvons aller jusqu'à 15 états c'est énorme c'est énorme voilà et donc là il y a différents états et puis il y a aussi différents papiers alors il n'y a pas que madame il y a aussi monsieur donc vous avez aussi monsieur qui pisse pourquoi elle me plaît parce que non pas non pas parce qu'il est en train d'uriner devant nous mais parce que je campais comme ça sur ses jambes quand vous pouvez deviner la force de ses genoux la force de 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 ses jambes il est appuyé comme ça rentré dans le sol et puis alors lui il n'est pas comme madame qui était là en train de de crever de trône et de regarder ce qui se passait et de gaieté lui non il s'en fout complètement il s'y flotte enfin bref on voit énormément la différence et puis le travail encore vous voyez la différence avec les deux de Calot Jacques Calot qui n'ont rien à voir malheureusement voilà lui il vit et ce n'est pas une ce n'est pas quelque chose de graphique ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une image comme ça c'est vraiment quelque chose le personnel vit devant nous alors le le rendront avec au chapeau rond nous avons donc là aussi plusieurs états et vous allez le voir évoluer c'est à dire que là observez bien le chapeau et même aussi son col blanc regardez bien parce que je vous ai dit il change il revient sur son sur sa plaque il la retravaille et tout change c'est à dire que là vous avez un jeune homme mais c'est le premier essai mais bon il veut déjà vous montrer qui il est mais qui il a envie d'être surtout mais ce n'est rien comparé au au suivant à l'état suivant voilà donc vous voyez c'est la même je vous la remontre parce que c'est bizarre vous pourrez penser que mais ce n'est pas du dessin c'est vraiment la même donc la voilà au premier état et voilà un état suivant donc là bien entendu c'était on considère que c'est le vrai premier autoportrait gravé il est considéré comme le premier autoportrait gravé donc il nous montre son rang il nous montre sa carrière où il en est là et il nous montre surtout où il a envie d'aller c'est à dire que vous avez la collerette vous avez le chapeau vous avez le manteau brodé je ne sais pas si vous voyez le boulot de fou furieux que vous avez que vous avez là en taille je répète c'est pas du fusain c'est quelque chose vous ne les comptez plus vos tailles et vos contre-tailles c'est un travail de titan les bouclettes là vous ne les comptez plus les bouclettes sont le chapeau rond vous ne pouvez plus identifier le nombre de tailles c'est la broderie ici l'iconographie qui apparaît donc sur le manteau elle est n'oubliez pas que le calcul de fou qu'il faut faire pour que tout ce qui n'est pas touché sera éclairé donc une fois encore il a choisi d'éclairer un profil comme d'habitude afin de donner un espace enfin immédiatement une profondeur donc il y a l'intériorité du personnage mais aussi il faut le camper voilà alors le bon samaritain je ne sais pas si vous connaissez tous la parabole de Jésus pour le bon samaritain donc on reprend on reprend une image de la religion juive et donc un docteur en religion pose la question à Jésus et qui c'est mon prochain c'est qui mon prochain et donc à ce moment là Jésus lui explique donc grâce à la parabole du bon samaritain donc le samaritain vit en Samarie les samaritains c'est des juifs mais qui sont moins orthodoxes tu vois les juifs qui ne vivent pas en Samarie donc c'est un personnage qui est sur la route entre Jérusalem et Jéricho il est attaqué personne ne s'occupe de lui les juifs orthodoxes qui passent enfin les juifs normaux on va dire qui passent à côté de lui ne l'aident pas mais le juif de Samarie lui il va s'arrêter il va l'aider et c'est comme ça qu'on va l'appeler le bon samaritain donc là je vous demande aussi d'admirer le travail de fou puisque là vous avez un paysage vous avez une façade des colonnes une rampe un cheval vous avez six personnages alors je ne fais pas une spécialité de qui défèque ou qui fait pipi ce soir mais pour vous montrer encore une fois la folie de ce bonhomme c'est que au premier plan il vous met un chien qui défèque voilà il est hors norme il est hors norme quelle est l'idée de faire parce que lui il a quand même une lecture de la bible un peu spéciale c'est pas courant quand même de vous mettre dans le bon samaritain un chien qui défèque comme premier plan voilà donc vous avez un cheval merveilleux époustouflant comment vous imaginez que c'est une estampe c'est pas non voilà lui s'est acharné à faire le cuir du cheval vous avez l'impression que vous pouvez le caresser la dame qui est dans le puits là aussi les détails sont faramineux on a une scène presque un paysage bucolique voilà donc c'est vraiment un travail de titan chaque détail est nécessaire à être admiré et au moins regarder voilà je vous le mets sur un autre éclairage de façon à ce que vous puissiez voir suivant l'autre éclairage plus de détails encore alors je cette cette scène m'amuse beaucoup voilà cette scène m'amuse beaucoup ce type là il est hors norme ce sont bons il est hors norme donc c'est Joseph et l'épouse de putifard donc là on n'est pas chez le Joseph Joseph d'Europe on n'est pas chez les chrétiens on est chez Joseph de l'Ancien Testament je vous avais dit aussi il faut toujours réviser quand on fait l'histoire de l'art révisez vos trois monothéismes parce que c'est la base pour l'histoire de l'art si vous voulez décoder donc c'est Joseph fils cadet de Jacob c'est le préféré de Jacob même si c'est l'avant-dernier c'est le préféré de Jacob il a une dizaine de fils Jacob et c'est aussi le préféré de sa mère parce que c'est son premier-né Jacob a eu plusieurs époux donc bien entendu comme c'est le fils préféré c'est le fils détesté c'est le frère détesté des autres bien entendu quand il y a un préféré bien tous les autres vous détestent évidemment donc il va être abandonné vendu par ses frères à un couple monsieur et madame putifard ou potifard c'est le choix donc il va être vendu à des égyptiens riches il va grimper des échelons il va finir un temps dans de la maison etc etc mais il y a un problème dans la maison de monsieur et madame putifard madame putifard est qualifié de alors où je l'ai lu je ne sais pas elle est qualifiée dans le dictionnaire de la bible dictionnaire de la bible c'est pas moi je l'avais gardé exprès pour vous montrer dans le dictionnaire de la bible il est dit que madame putifard est chaude voilà donc ça aussi ça m'a beaucoup étonné puisque à l'époque je ne l'ai pas lu je veux dire cet article-là sur Joseph donc ce dictionnaire de la bible il date d'il y a 30 ans quand je faisais mes études c'est pour vous dire que c'est pas un truc voilà donc madame putifard comme vous voyez elle est chaude et elle saute sur ce pauvre Joseph et moi au-delà de l'anecdote ce qui me sidère c'est comment vous faites le mouvement de recul voyez-vous le mouvement de recul de Joseph avec cette folle qui lui saute dessus regardez le plat de la main qui est blanc vous voyez alors que l'autre a été gravé a eu beaucoup plus de petite taille la pomme mais tout cela n'est que tout cela n'est possible que si vous avez anticipé comme de façon incroyable le 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 l'espace sur votre plaque de cuivre et qu'ensuite vous avez calculé qu'est-ce que c'est qui va être éclairé qu'est-ce que c'est qui ne va pas l'être puisque comme vous le voyez il a beaucoup plus misé sur la taille à droite de votre estompe que la gauche qui reste éclairée et donc qui donne tout le recul du pauvre Joseph avec madame petit phare qui lui saute dessus et moi je pense que c'est normal qu'il recule un jeune homme là franchement le pauvre on peut comprendre qu'il recule et comme Rembrandt lui ne recule devant rien aucun détail il a le culot de vous mettre ici le pot de chambon voilà je vous laisse projeter maintenant on va redescendre alors on revient dans le nouveau testament puisque là on était chez l'ancien je vous ai dit révisé révisé et pourquoi je vais vous montrer cette cette descente de croix de Rubens en fait Rubens et Rembrandt sont contemporains à un moment donné enfin contemporains à un moment donné je veux dire que leur date se croise leur vie se croise donc il connaît la descente de croix de Rubens donc il fait la sienne la voici en peinture donc là je vous parle de la peinture qui est déjà fabuleuse qui est déjà incroyable incroyable des teintes etc n'oubliez pas non plus que le clair-obscur que l'on vante chez Rembrandt n'est pas pictural il est avant tout gravé il est avant tout dans l'estampe il a commencé tout son travail de clair-obscur dans l'estampe et on a tort de dire toujours que c'est la peinture non il a fait tout son boulot dans l'estampe et voici l'estampe donc alors je vous demande d'admirer puisque là je vais vous montrer la peinture voici l'estampe je vous demande d'admirer le détail ici si vous êtes bien en écran en plein écran la peau ici les plis de la peau voilà c'est un travail un travail fabuleux fabuleux donc vous avez Joseph Micomède et Jorisèvre d'Aérimacy qui vont s'occuper des funérailles de Jésus donc voilà Joseph d'Aérimacy qui est là et qui est donc un homme qui lui pourvoira au funérail je vous demande d'admirer tous les détails au sol les tapis Jérusalem dans le fond c'est ces murailles c'est voilà c'est quelque chose d'incroyable et naturellement le tréot qui est présent par ses rayons qui le foudroie comme ça il est en train de foudroyer la croix voilà donc tout est tout est mêlé c'est une boucle alors la mariée la mariée la grande mariée juive donc là on a aussi plusieurs états on a cinq états je vous montre le début puis je vous la montre terminée on a beaucoup jasé sur qui c'était bon c'est toujours Saskia qui lui sert de modèle sa femme donc on est en 1635 donc elle n'est pas encore décédée donc Saskia lui sert de modèle dans cette grande mariée juive alors qui c'est est-ce que c'est Esther est-ce que c'est on élabore plusieurs non une Sibylle en tout cas ce qui est sûr que c'est certainement la représentation même si le visage est celui de Saskia c'est sûrement la représentation d'un mariage de la fille de son copain Efraïm Buenos qui était qui habitait le quartier à côté et donc ce médecin juif portugais a marié sa fille et donc il a fait une gravure donc là je vous dis on a 5 états donc là je vous donne le premier et le cinquième voilà donc vous voyez je remets le travail de fou qui est fait et le cinquième alors vous n'êtes pas obligé d'aimer moi je vous dis sincèrement quand ma mère me montrait ça jeune enfant quand elle me montrait l'oeuvre gravée de Rembrandt cette dame me faisait peur cette espèce de côté statuaire comme ça cette espèce de puissance et le poids alors bien entendu le poids le poids de la fourrure du manteau des étoffes tout cela est tellement bien produit par la création incroyable de ce Rembrandt qu'en fait c'est ce côté majestueux mais très lourd qui m'effrayait quand j'étais enfant alors on sait que c'est bien un mariage juif puisqu'elle tient ici le contrat donc le contrat de mariage la kétouba et elle a bien un collier de perles dans les cheveux voilà donc tout ce cet accoutrement typique donc mais enfin moi je sais que ça m'effrayait un peu quand j'étais enfant un peu beaucoup même voilà alors là vous avez donc un portrait de Saskia et Rembrandt alors pour ne pas avoir de problème avec les féministes non 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 il n'est pas il n'est pas la macho à vouloir à prendre la place la grande place mais en fait il a fait sa femme et comme il s'entendait bien il a eu envie de s'ajouter c'est pas voilà on va pas délirer et faire d'anachronisme voilà donc vous le voyez ici en dessinateur il s'est fait en dessinateur vous le voyez ici avec son crayon à la main et en fait il vous montre juste que il s'amuse elle s'amuse c'est sa femme il l'aime il l'adore on est en 1636 ici elle va mourir en 42 seulement très rapidement et donc c'est simplement un travail en commun qu'il vous montre ici voilà alors l'annonciation pardon l'annonciation au berger encore un travail de folie donc là vous voyez comment on est monté en charge là vous pouvez toujours courir pour compter les tailles les contre-tailles les hachures etc c'est un travail prodigieux un travail incomparable puis nous avons aussi trois états je vous ai montré je vous montre le troisième mais il y en a un après on change d'éclairage il y a trois états voilà et bien entendu la façon d'exprimer la religion chez 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 Rembrandt est quelque chose bien entendu qui n'avait été jamais fait jusque là donc dans le premier état il met simplement la composition très rapidement et c'est que dans le deuxième où vous avez quasiment tout dans le premier état il y avait surtout cette frange là qui était pratiquée tandis que ensuite il va vous mettre tout dans le deuxième et n'accentuer le clair-obscur que dans le troisième et dernier état voilà donc il y a une annonciation de de Dieu donc et selon Saint Luc je vous lis ils furent saisis d'une grande crainte mais l'ange leur dit soyez forcément vous êtes saisis vous voyez un truc comme je ne sais pas si vous imaginez un machin qui vous tombe du ciel comme ça non justement il ne tombe pas il reste en l'air dans le ciel un éclairage de folie un tournoiement d'angelo il y a de quoi avoir la trouille donc ils furent saisis d'une grande crainte mais l'ange leur dit soyez sans crainte car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple aujourd'hui vous aimez un sauveur qui est le Messie Seigneur dans la ville de David et ceci vous servira de signe vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche voilà ça c'est d'après Saint Luc donc bon moi je ne sais pas s'il y avait beaucoup de signes en disant qu'il serait enveloppé de l'ange dans une crèche puisque à mon avis il ne devait pas être pourvu d'autre chose que de l'ange et accoucher à côté d'une étable où vous m'avez comprise à mon avis il fallait quand même s'y connaître un peu pour reconnaître le Messie à ce moment-là parce que voilà je pense que là c'est un peu peu comme indice mais par contre que vous voyez dévaler du ciel une farandole d'angelot avec un ange ça oui par contre c'est un sacré indice et la panique de folie qui prend donc les bergers et les animaux vous voyez tout le monde court dans tous les sens c'est la panique et il y a de quoi il y a de quoi et forcément les vaches courent dans tous les sens tout le monde court dans tous les sens c'est voilà cet arbre alors vous avez dû remarquer qu'il aime les arbres morts je ne sais pas pourquoi il aime la difficulté il aime la difficulté on lui fait un arbre tout court non lui il fait toujours un arbre mort il va faire une souche il faut se casser la tête pour faire une souche d'arbre mort il aime la difficulté voilà donc ici il utilise pour la première fois donc on est en 1634 trois à la fois c'est à dire donc on a eau forte pointe sèche et burin là les trois sont mélangés donc ça ça donne ce que vous voyez on est sur une dimension un tout petit peu plus grande que d'habitude on est sur 26 cm sur 21 mais moi ça reste quand même une feuille à 4 mais lui sur une feuille à 4 il vous fait ça voilà je dis que c'est dingue voilà c'est un travail de fou alors bien sûr l'affolement est accentué par la petite échelle des personnages évidemment vous comprenez la petite échelle des animaux et des bergers fait que l'affolement et la stupeur est accrue puisque l'autre là-haut il est bien sûr disproportionné parce que chacun prend la moitié de la page voilà avec un autre papier donc l'éclairage n'est pas le même mais par contre l'état on est toujours sur le troisième état alors c'est je pense c'est Joseph racontant ses songes ses 138 on a trois états ici c'est le second mais ce que je veux vous montrer surtout c'est la taille la dimension la taille de cette estampe on est sur 11 cm sur 8 voilà 11 cm sur 8 et ce type vous fait 13 personnages voilà alors Joseph il avait l'habitude de raconter d'interpréter les songes de raconter les songes donc c'est ce que vous avez là et voilà mais ce que j'insiste sur le fait que voilà 13 personnages 11 cm sur 8 c'est quelque chose de prodigieux donc je reviens sur Joseph racontant ses songes je vous demande d'observer donc les personnages qui vont chacun tous être identifiés il n'y en a pas un pareil que l'autre c'est vraiment quelque chose qui le caractérise je vous ai dit tout à l'heure ce n'est pas l'apparence mais l'intériorité des personnages donc le papa de Joseph Jacob la maman etc et vous montez là en diagonale jusqu'à la sortie et vous comptez bien 13 personnages de la lectrice jusqu'à jusqu'à la sortie voilà c'est un travail fabuleux vous devez en principe observer ici au pied de Jacob du papa vous pouvez observer deux petits chiens dont l'un est en train de 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 massacrer l'autre il y a forcément dans la Genèse ici puisqu'on est retourné dans la Genèse dans l'Ancien Testament il y a forcément un sens à ce récit puisque vous trouvez quand même ce cet ajout de ces deux petits chiens qui sont en train de se dévorer alors la mort de la Vierge la mort de la Vierge plus grande cette fois-ci c'est 41 sur 31 alors au fort et point de sèche là il n'y a pas de burin donc elle n'est pas elle n'est pas dans les évangiles mais elle est dans la légende dorée de vos régimes donc ça a autant d'importance 1639 alors là c'est pareil vous avez un ange qui dévale du ciel la Vierge sous un baldaquin gigantesque incroyable si si bon alors après il peut y avoir des anachronismes parce que n'oubliez pas que rien n'est dans ces tableaux italiens espagnols là nous sommes donc dans les pays du nord nous ne sommes jamais sur place en Palestine nous ne sommes jamais sur place ou ce qu'ils appellent le royaume d'Israël vous comprenez on est toujours transféré dans l'époque et dans l'époque et dans donc les vêtements et tout ce qui entoure la personne voilà donc elle est sous un baldaquin voilà elle a un lit en baldaquin et donc là aussi c'est deux scènes en une c'est à dire que l'ange apparaît à Marie deux en un parce que il apparaît à Marie il lui annonce sa mort mais aussi elle meurt ça veut dire il y a donc deux événements en un et elle elle lui demande de faire revenir des quatre coins de c'est pas la planète parce que des quatre coins de la Méditerranée si vous voulez elle elle demande à ce que les apôtres reviennent auprès d'elle pour sa mort voilà bon tout ça doit être lu à plusieurs à plusieurs stades bien entendu puisque c'est une c'est une mythologie il faut le lire à plusieurs stades voilà donc elle 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 va mourir mais elle demande à ce que les apôtres viennent alors qu'ils prêchent partout afin de pouvoir l'ensevelir voilà je vous demande donc de regarder là pas au delà du bal d'aquin l'accoutrement de tous ces gens là là vous avez donc le grand prêtre le lecteur le grand prêtre est ici les rideaux les tentures le bal d'aquin lui-même c'est un travail de titan qui 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 aime faire là je je bon pour l'enregistrement je pense qu'il faudra enlever celle-ci puisque c'est un c'est un stop de photos privées mais voilà je voulais vous le montrer afin que vous ayez deux éclairages différents alors Rembrandt appuyé sur le rebord de 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 pierre c'est ce genre de modèle et est très connu puisque on le retrouve chez l'auticien on le retrouve chez Raphaël et chez Durer je vous les montre voilà donc le Castiglione Baltazar de Raphaël ensuite l'auticien et le Durer donc en fait pourquoi il se représente ici comme cela parce que il connaît ce tableau le tableau de Balthazar lui a échappé alors qu'il avait envie de l'acheter et puis finalement c'est un marchand Alfonso López qui va qui va qui va l'avoir qui va l'acheter donc voilà alors vous remarquez qu'on va le chef le manteau de rodé on est là en 1639 il a vraiment acquis toute la notoriété qu'il souhaitait acquérir c'est 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 vraiment il veut se représenter comme les autres se sont représentés afin d'établir définitivement sa position voyez parce qu'il a beau être légèrement anarchiste n'est pas le mot parce que ça serait anachronique par rapport à notre siècle mais il a beau être en dehors de toute règle il a beau se moquer éperdument de tout ce qui est convention il veut quand même montrer qui il est voilà et cette posture là à partir du moment où il y en a trois autres qui ont déjà été représentés comme ça ça le place directement avec les plus grands vous comprenez voilà alors l'Adam et Ève alors bien sûr je vous l'ai dit il aime la provocation voilà alors la provocation à plusieurs stades bien entendu nous n'avions jamais auparavant vu d'Adam et Ève aussi laid c'était tout sauf ça donc il y avait déjà eu de la provocation on a la provocation de Michel-Ange mais on a quand même Kranach qui va embellir ses ses sujets voilà à Adam et Ève vous remarquez mesdames que c'est toujours le même problème vous posez une question au garçon il se gratte les cheveux voilà tu veux la pomme ah il ne peut pas répondre ils ne peuvent jamais répondre voilà bon c'était déjà comme ça il y a 5000 ans il y a de la provocation aussi chez chez Michel-Ange à 30 mètres du sol oser faire une scène de sexe sexuel comme ça interrompu ça n'a jamais on n'a jamais atteint un tel stade de provocation mais la plupart du temps vous le voyez encore ici les corps sont embellis Adam et Ève doivent être parfaits sinon au moins deux voilà donc ici vous avez la gravure de Dürer et lui il s'en fout il vous fait deux deux personnages ahurissants c'est c'est quand même il faut oser faire deux voilà bon alors là la seule chose qu'on retrouve encore elle lui pose une question alors lui il lève le doigt il est terrorisé qu'est-ce que je fais est-ce que je mange cette pomme je croque ou pas vous voyez que ce n'est parfait puisque le dragon est ici ok il n'a pas été encore puni il n'a pas encore été transformé en serpent ce n'est que pour être puni ce n'est que quand il sera puni qu'il est transformé en serpent voilà donc pour le moment il n'y a pas personne l'a croqué hop voilà et vous voyez derrière donc le moulet quel moulet quel moulet de Ève un petit éléphant que vous avez ici en grand et en fait nous sommes là dans le jardin d'Éden et un petit éléphant se balade mais c'est bien entendu pour amener évidemment un symbole le petit éléphant c'est d'abord le symbole de la vertu chrétienne tempérance sagesse qui s'oppose évidemment à ce sale dragon de Komodo là qui est en train de grimper sur l'arbre qui est la tentation incarnée et le couple se demande est-ce qu'on va ou pas croquer la pomme n'oubliez pas que c'est l'arbre de la connaissance c'est pas seulement voilà c'est l'arbre de la connaissance avec un C majuscule donc votre petit éléphant galope là en tant que tempérance et sagesse mais il est aussi là parce que comme l'avait dit comme l'a dit ensuite dans un traité destiné au peintre Willem Gurek il faut toujours sauter sur l'occasion quand vous avez un animal qui n'est pas de nos contrées mais qui est en Europe et donc nous savons qu'une femelle éléphant de Ceylon était là en train de se balader donc en Europe où elle est morte en 1655 et donc il y a de fortes chances que Rembrandt l'ait vu et voilà on a dit sauter sur l'occasion quand vous voyez un animal donc vous pouvez rencontrer tigre ours éléphant lion et immédiatement le mettre en dessin en peinture ou en estante voilà ah le receveur le receveur ou le poseur le receveur s'appelle donc Hutton Bogert voilà je vais chercher son nom parce qu'il est célèbre donc ce tableau l'absus cette estampe là c'est tout ce dont je vous parlais tout à l'heure sur la richesse des Pays-Bas au XVIIe ce qu'on appelle le siècle d'or des Pays-Bas donc un capitalisme débridé une spéculation de folie avec leur fameux bulbe de tulipe c'est la richesse des Pays-Bas elle est là représentée par des tapis des tonneaux des coffres des vêtements tout est là pour vous montrer que ce receveur donc ou poseur d'or c'est lui il est là c'est son métier donc on vous montre en même temps tout ce que les Pays-Bas représentent en fait les sept provinces unies tout ce que la Hollande représente à ce moment-là de richesse dans ce XVIIe donc il le traite comme un tableau parce qu'il est arrivé en 1641 à un niveau de un niveau de perfection de de l'estampe voilà on peut le confondre avec une peinture et en même temps il déploie toutes ses connaissances il n'y a pas d'équivalent et il ne peut bien sûr pas avoir de concurrent alors ici c'est Ancelot, le fameux Cornelis Gleis Ancelot on a deux états d'estampe on est sur le deuxième alors cet Ancelot là, alors voilà par exemple un personnage un prédicateur qui a un grand guide spirituel qui est connu pour être un grand orateur donc il est représenté avec ses attributs qui sont tout de suite reconnaissables, donc ce sont les textes, la Bible donc il a sa posture, il doit son attitude et sa posture doivent montrer immédiatement ce qu'il fait c'est à dire un prédicateur un grand orateur ça parle et là on ne peut pas le voir parler et il y a un poète qui s'est qui a pris Rembrandt enfin c'est pas qu'il a demandé à Rembrandt de remporter le défi mais il a dit un prédicateur qui ne parle pas un prédicateur que nous n'entendons pas ce n'est pas un prédicateur bon alors là il est représenté parce qu'on ne peut pas le faire il est représenté seul parce que je ne peux pas faire abstraction de cet exemple là mais nous l'avons en peinture et en peinture Rembrandt réussit à le faire parler parce qu'il y met un personnage à côté de lui et là on l'entend vous comprenez ? bon alors il aurait pu le faire aussi avec la gravure maître d'âme ou quelqu'un d'autre à côté et nous ayons entendu ou fait semblant d'entendre ce que Ancelot nous raconte donc c'est alors c'est pas des rigolos ce genre de calvinistes c'est une secte celui-là là ils sont ménonites ils prennent l'austérité vestimentaire alors je l'avais dit quand on avait exposé Vermeer tout relatif dans l'austérité vestimentaire ok ils sont habillés là on peut le voir sur la peinture ils sont habillés de noir mais tout relatif puisqu'ils sont couverts de soie donc moi je veux bien promer l'austérité vestimentaire si je suis habillé de taffetas de soie de velours de soie etc etc bon ils prônent l'austérité vestimentaire habillons-nous de soie noir voilà le baptême de l'unique je vous l'ai pris uniquement parce que c'est une scène ahurissante vous voyez les chevaux derrière on dirait qu'ils bougent vous voyez les personnages sont en train de bouger et la fluidité du trait est ahurissante c'est quelque chose d'incroyable alors ça se passe le baptême de l'unique se passe sur la route entre Jérusalem et Gaza je conçois que ça fait tout bizarre d'entendre ces noms là voilà donc en fait le diacre donc qui est sur son le diacre Philippe qui est sur son cheval il descend la route de Jérusalem en Gaza et il va croiser ce léthiopien là que vous voyez près de l'eau et c'est un fonctionnaire de la reine d'Ethiopie et il le voit et il lui demande s'il comprend ce qu'il lit et l'autre il lui dit ben je comprendrais mieux si j'étais guidé et quand vous dites guidé ça veut dire baptisé et donc à ce moment là ben écoutez il y a de quoi voilà il y a il y a de quoi il y a un petit ruisseau là donc si vous voulez bien entendu à ce moment là il va être guidé parce que baptisé il est copresto ce thème du baptême de l'Enuque est un thème avec une ronde à partir du 16ème qui aura un succès fou là-bas dans les pays du nord voilà je vous mets le cavalier du Titien pour vous montrer qu'il a forcément vu le cavalier du Titien et s'en est inspiré l'espiède c'est 100 1642 l'année de la mort de Saskia et là c'est encore pareil voilà c'est encore pareil il aurait pu nous faire une scène pastoral du colique voilà il joue du fifre il joue de petits pipeaux là elle on sait pas trop ce qu'elle fait bon il y a le petit berger là il garde son petit troupeau et ben non bien sûr que non il vous fait d'abord deux personnages rebelote encore signé l'un que l'autre et bien entendu l'espiègle et bien plus l'espiègle il regarde sous la jupe des filles comme dirait la chanson si c'est pas assez explicite le message il vous a planté une chouette sur l'épaule symbole de luxure et pour en rajouter encore un peu plus vous avez toute une série de boucs en train de se chevaucher de se battre voilà donc en fait une scène de poésie une scène pastorale du colique il vous la transforme tout de suite en quelque chose de moche comme s'il avait besoin de rrer dans les brancards de tout ce qui est l'avionsciences alors là on va voir une petite série de paysages donc là vous avez une vue d'Amsterdam avec ses ses centaines et ses dizaines de mouins vous avez donc la lagune c'est une époque aussi où on continue de construire les canaux puisque vous savez qu'ils se trouvent sous l'eau donc ils construisent et construisent des canaux et des digues pour tenir la ville lui il arrive à vous faire sur quelques centimètres comme d'habitude des dizaines de moulins clochers églises entrepôts là que vous avez ici les fameux entrepôts donc des entrepôts donc de la compagnie des Indes qui sont donc au bord de l'eau c'est un un travail de titan que de faire ces paysages voilà le moulin vous l'entendez tourner on parle du moulin qui tourne devant vous chaque détail est notifié voilà et nous arrivons donc au fameux paysage aux trois arbres alors là aussi un travail de fou c'est à dire qu'il faut vous mettre le climat la météo on va dire la météo de ces grands espaces du nord donc ce bouleversement de nuages vous voyez donc les rayons de pluie pas de soleil vous avez la ville au fond les travaux agricoles un petit benoim ici un chariot bon c'est le transport en commun de l'époque et ces fameux trois arbres là qui sortent comme ça donc on est vraiment en avance sur ce qui va être fait deux siècles plus tard impressionniste et romantique là il n'est même plus besoin de vous dire regardez-ci regardez-ça la taille la contre-taille les hachures puisque de toute façon c'est tellement fabuleux c'est un maniaque il aime les détails voilà alors ça la diapo suivante elle est là d'accord ce sont les c'est à gauche des arbres voilà à la question travaille-t-il avec une loupe ? non comment fait-il ? je ne sais pas est-ce que c'est un dieu de la gravure ? oui voilà je ne peux rien dire d'autre c'est fabuleux c'est quelque chose d'incroyable les travaux agricoles surtout d'un coup je répète la taille c'est A4 21 sur 28 il a une feuille il a une feuille il a une feuille et il vous fait un monde un monde voilà les moulins ici la barre partout voilà quelque chose de fabuleux là c'est par contre c'est à droite des arbres le petit bonhomme là qui dessine ça c'est un thème aussi qui va être répété ailleurs la charrette ici avec plein de personnes dedans voilà je trouve ça fabuleux je ne pouvais pas passer à côté de vous le montrer parce que il n'utilise pas de loupe et nous sommes sur du 21 sur 28 voilà et là à l'inverse le pont de Six alors ce fameux pont de Six pourquoi le pourquoi le le crée-t-il il est chez son copain Yann Six Jean Six donc là on est en 1645 il va chez Jean Six qui est acheteur aussi marchand enfin qui qui travaille entre guillemets avec Rembrandt et il l'invite à dîner et Jean Six a des demandes un peu superpétatoires il dit à son valet ah non non je veux de la moutarde bon de la moutarde qu'en sera-t-il et bien on prend le pari que de l'aller-retour du valet qui court comme un dératé pour aller chercher la moutarde de son maître dans cet aller-retour de dératé il faut que Rembrandt lui parie je vais faire le pont je vais faire un pont voilà donc vous avez les trois arbres précédemment avec des détails de folie paysages romantiques qu'au possible et ensuite vous avez quelque chose de complètement impressionniste quasiment sur le motif pourquoi sur le motif ? parce que nous savons qu'il partait avec ses plaques de cuivre voilà c'est un truc de fou voilà un truc de fou la rebelote avec le personnage ici dont je vous parlais le dessinateur dans 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 le paysage ici vous avez ce qu'on appelle la vue de Longval qui est merveilleuse qui est alors je vous conseille très vivement de ne pas aller voir Longval aujourd'hui sur internet parce que vous allez être quelque peu désappointés voilà ce paysage bucolique merveilleux vous reconnaissez encore votre souche d'arbre c'est quelque chose qui va alors bien sûr trois siècles sont passés mais la vue de Longval c'était un bout d'Amsterdam c'est un quartier d'Amsterdam il vaut mieux que vous gardiez ces souvenirs là plutôt que d'aller voir parce que moi j'ai eu le malheur de le faire et je vais aller voir que c'était Longval et je suis vite revenu sur cette estompe voilà alors ici nous avons donc Isaac et Abraham en pleine conversation vous savez pourquoi c'est bon c'est l'heure c'est l'heure de passer aux choses sérieuses Dieu a convoqué Abraham il lui a dit écoute moi pour que tu me montres ta ferveur ta foi et tout ton agrément vers moi tu vas sacrifier Isaac ton fils donc c'est le fameux sacrifice d'Isaac qui vous le savez ne va pas avoir lieu puisque l'ange va se longer et arrêter le bras d'Isaac mais comme vous voyez tout est fait tout est préparé l'autre il arrive avec son fagot de bois vous voyez ici la cassolette tout est prêt puisque évidemment un sacrifice on entend par là agneau et donc Isaac demande où est l'agneau où est le mouton et donc il n'y a plus de mouton que voilà alors ici ça s'appelle le lit à la française ok rapport avec là on parle de la structure c'est pas le baiser à la française là on parle de la structure alors je vous montre cette cette estampe parce que évidemment il ne fait pas que Rembrandt ne fait pas que des choses des personnages qui défaite ou qui font pipi il peut aussi aller ailleurs et nous savons qu'il a toute une collection d'estampes érotiques ou porno de Raphaël Rosso Carrache ou Remondi le fameux Remondi qui aimait beaucoup beaucoup les estampes un peu limite on va dire érotiques plus plus voilà bon alors là par contre c'est juste c'est juste voilà mais par contre il l'avait signé et nous savons qu'il a raccourci le cadre parce qu'il a eu honte et il a enlevé donc la signature donc il était quand même conscient qu'il allait peut-être un peu trop loin mais ces sujets étaient très prisés par les Hollandais à ce moment là donc je vous montre ce qui était fait chez Remondi collectionné donc par exemple par donc là on est avec une estampe de Remondi par Rembrandt et donc d'ailleurs ces estampes vont le ruiner parce qu'il achète à droite et à gauche et ça va le ruiner ici je vous ai mis le Ephraim Bueno dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est marié sa fille en fait la communauté juive est assez importante aux Pays-Bas puisque en fait depuis l'Inquisition donc ils sont pourchassés régulièrement tout comme les musulmans donc on va arriver jusqu'en 1492 où là il faut vraiment partir donc puisque c'est la prise de 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 l'Andalysie musulmane donc la donc la c'est la ville qui tombe et on est donc en 1492 donc mais tout le long donc du 16ème les juifs sont obligés d'émigrer donc ils vont venir en France Italie mais ils vont aussi l'Empire Ottoman et naturellement les pays du nord où on dit qu'ils sont plus ouverts sur le puisqu'en fait ils s'appuient énormément sur la Bible et donc voilà il y a beaucoup de juifs qui vont être obligés donc d'émigrer pour sauver leur peau et il y a bien sûr ceux qui se convertissent les marraines et Fahim je crois que c'est un non c'est Alfonso Lopez tout à l'heure le marchand qui était marraine ça veut dire ils sont convertis et ils font leur religion en cachette voilà pour ne pas être arrêtés voilà donc Fahim Bueno son voisin et ami médecin voilà donc l'émigration est bien entendu plus facile pour ceux qui sont dans le commerce mais bien sûr il n'y a pas que des commerçants il y a aussi des petits juifs qui sont dans du petit peuple et qui doivent aussi sauver leur peau voilà donc là je vous l'ai prise parce que on entend les murmures là ce sont les juifs à la synagogue et j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on entend on les entend murmurer voilà alors ça c'est Jean Six le portrait de Jean Six je l'adore parce que pour la posture cette posture tellement contemporaine tellement moderne il est appuyé à la fenêtre et comment vous faire entendre que ce n'est pas normal d'être appuyé à une fenêtre qui n'existe point comment ce type comment ce génie il vous fait croire avec une estampe ça veut dire le calcul précis du tout petit morceau qui ne va pas être touché afin de vous faire croire qu'il y a une fenêtre c'est faramineux c'est fantastique donc on voit très bien il a représenté l'intérieur de chez Jean Six voilà c'est une grande famille patricienne voilà donc on le voit très élégant accoudé bon donc ce que j'aime ce n'est pas seulement cette atmosphère un peu luxueuse qu'on a avec les tentures le tapis etc enfin bref mais c'est surtout la fenêtre voilà moi j'adore ce truc c'est impossible à croire et pourtant il l'a fait il l'a fait voilà et puis je vous demande aussi d'admirer le magazine qui tient dans les mains parce que déjà le mot magazine c'est anachronico-possible et pourtant la façon dont il tient le papier qu'il a en main il y a bien une pliure comme si vous aviez aujourd'hui un magazine vous comprenez et moi ça j'adore alors là c'est Rembrandt Rembrandt gravant ou dessinant donc près d'une fenêtre c'est encore pareil que tout à l'heure minuscule c'est 16 sur 13 on est en 16 148 alors il n'y a que 9 ans qui le sépare de l'estampe que je vous ai montré tout à l'heure où il est accoudé à la fenêtre à un rebord de pierre il n'y a que 9 ans seulement depuis ces 9 ans il ne s'est passé que des horreurs la perte de sa femme la perte des enfants et il dépense énormément mais l'argent ne rentre pas assez voilà donc là il y a un contraste de folie entre l'autoportrait appuyé contre la pierre et celui-là les deux le contraste est radical on sent bon il y a encore financièrement il est encore à l'aise mais on est vraiment sur la marge parce qu'on est en 48 et là dans un an ou deux ça va commencer à être la panique voilà je vous montre deux états donc on en a 5 je vous en montre 2 alors regardez bien c'est le même c'est le même mais bien entendu il travaille on passe à l'autre et regardez comment il va travailler et tac et bien moi ça moi j'adore parce que il suffit de rien vous voyez hop et tac l'expression change il a juste accentué le taille il a démultiplié les tailles les hachures et voilà ce n'est plus le même personnage et là c'est pareil là c'est pareil j'adore ce Cornelis là Silvius 1646 là on est sur il y a deux étages le deuxième c'est à dire le dernier et ce Jean Cornelis Silvius donc c'est le cousin de Saskia prédicateur orateur etc c'est lui qui a permis le mariage des deux amoureux qui a donné son autorisation je veux dire et voilà moi ce que j'adore c'est la main qui sort qui sort la pseudo main qui sort du pseudo cadre et comme c'est un grand prédicateur un grand pasteur de l'église informée d'Amsterdam il a mis en exergue tout ce qui qualifie et définit son travail donc il a éclairé le front la main le livre et ça c'est fabuleux tout autour sont gravés alors les verts qui sont gravés autour et au bas de l'estampe c'est sur toutes les qualités de ce monsieur sa foi son éloquence son dévouement à la religion etc etc mais c'est fabuleux comment il a fait la main parce que vous comprenez il faut tout calculer vous ne pouvez pas rectifier il ne va pas rajouter de la peinture à lui vous comprenez donc comment il ne faut pas se planter dès la première fois là il n'a fait que deux états et crac c'était le bon voilà alors la pièce au sang florin cette cette gravure cette estampe s'appelle la pièce au sang florin mais évidemment elle n'a rien ce titre ne correspond pas à ce que nous voyons puisque c'est le Christ prêchant et guérissant les malades donc pareil au forte burin point de sèche mais ici pourquoi on l'appelle la pièce au sang florin c'est atroce atroce donc c'est une pièce majestueuse une estampe incroyable des détails merveilleux et il on dirait que on dirait ça va être d'ailleurs un futur tableau pourquoi ce titre parce que malheureusement il voulait acheter une estampe de ce futur Raymondi Marc-Antoine Raymondi Marc-Antoine Raymondi et l'estampe de Raymondi valait 100 florins et on est en 49 et il est déjà pris à la gorge je vous ai dit les années 50 ça va être une longue marche vers l'enfer et donc il ne peut pas il n'a pas de quoi acheter l'estampe de Marc-Antoine Raymondi alors il va faire un échange il va c'est fou parce que l'autre il est millionnaire le lendemain donc il va échanger son estampe là celle-ci que vous voyez le Christ est prêchant et guérissant il est malade il va échanger cette merveille qui fait 28 sur 39 cm contre une estampe de Raymondi et même le lendemain qu'est-ce qu'il fait ben porte-voix tout le monde sait que cette estampe de folie ne vaut que 100 florins puisque l'autre il est tellement pris à la gorge Rembrandt qu'il ne pouvait pas donner même 100 florins donc il a donné pour 100 florins cette merveille que vous voyez là devant lui voilà autre autre papier donc je vous ai dit quand on prend le papier japon on obtient une espèce de lumière beaucoup plus douce beaucoup plus oui douce voilà alors ça c'est la fuite donc la fuite en Egypte mais alors la fuite en Egypte vous savez ils sont obligés de partir pour sauver le bébé etc donc c'est un sujet qui est ressassé 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 il va consacrer lui 8 estampes rien que pour ce sujet là donc la nuit est en train de tomber donc vous voyez Joseph avec sa petite lanterne ici donc imaginez-vous déjà qu'il a fallu calculer on a 6 états je vous en montre 2 on a 6 états donc il calcule donc la nuit qui tombe alors regardez bien regardez parce que c'est fabuleux c'est fabuleux c'est fantastique donc la lampe vous guide vous voyez au sol vous voyez au sol il est rayon n'est-ce pas voilà donc ils avancent dans la nuit et tac voilà donc là moi je ne vous ai pris que 2 états imaginez le 6ème imaginez le 6ème c'est-à-dire que le 6ème finit vous voyez j'allume j'éteins j'allume j'éteins tac moi je dis que ce type ce type c'est je ne sais pas c'est un dieu voilà j'allume j'éteins hop bon on s'en va et on va chez Clément de Young Clément de Young il est lui aussi éditeur et marchand d'estampes donc cette cette gravure par exemple de Clément de Young va faire partie des gravures bradées en 58 voilà donc c'est un des principaux marchands d'estampes d'Amsterdam et il va acheter donc des plaques lorsque je crois que c'est lui qui va acheter des plaques lorsqu'il y aura les enchères il a toute une liste des estampes et c'est notamment grâce à lui Clément de Young que nous pouvons suivre les datations les dates des estampes des créations parce qu'en fait il les a toutes en inventaire donc là je ne m'éternise pas sur cette eau forte vous voyez c'est toujours la même chose la fourrure le chapeau qui donne immédiatement un relief et une expression au personnage voilà maintenant vous avez compris comment ça fonctionne le docteur le docteur Faustus le docteur Faustus il a sûrement eu une confusion entre Faustus et Faustrius parce que alors elle a fait énormément parler d'elle cette estampe à cause de vous voyez ce qu'il y a au milieu là donc Irène I N R I donc Jésus de Nazareth roi des juifs qui avait été donc sur la croix gravée à la demande de Ponce Piglade donc là on a trois états et donc on a dit docteur Faustus pourquoi on a dit docteur Faustus alors que dans le catalogue raisonné de Gersaint il a repris lui le titre de l'époque c'est-à-dire portrait d'un philosophe ou docteur donc et qui était donc appelé du nom de docteur Faustrius Faustrius et non pas et non pas Faustus mais en 90 1790 quand Goethe va utiliser cette estampe pour son Faust là on va on va penser définitivement qu'il s'agit du docteur Faust donc mais il y a très certainement une erreur et il faut plutôt rester sur le titre de Gersaint qui avait pris lui-même le titre qui était déjà établi par Valerius Rover à l'époque donc je répète le docteur Faustrius alors on a là alors on avait dit aussi que c'était un alchimiste etc il n'y a rien d'alchimie là-dedans il n'y a pas d'éprouvette il n'y a pas de feu il n'y a rien bon vous avez un globe vous voyez le globe devant vous peut-être des cartes un globe et puis cette fameuse inscription où les gens bien sûr sont complètement fantasmés sur tout ce qui était écrit puis on a fini par dire que c'est seulement si vous aviez l'acquisition de la sagesse du Christ que vous pouviez aller jusqu'à définir quelque chose de scientifique mais sinon sans l'acquisition de la sagesse du Christ il vous est impossible en tant que scientifique d'aller jusqu'à décoder tout ce qui peut arriver mais moi ce que j'ai surtout noté c'est que vous avez là derrière vous un crâne le fameux méméto mourit souviens-toi que tu vas mourir et je pense qu'on est on est parti sur des fantasmes un peu trop importants parce qu'on a vu cette lumière là qui qui surgit je peux comprendre aussi il y en a qui ont vu la cabale ça s'est particulièrement emballé alors que je pense que Fautrinus aurait dû calmer les choses si on s'était arrêté à ce titre là voilà vous voyez ici sur un autre papier qui vous donne donc parce qu'il y a trois états qui vous donnent donc une autre lumière et là je vous ai agrandi s'il n'y en a que les anagrammes à qui ça plaît pourquoi pas voilà là je vous ai mis la fameuse mélancolia de Durer parce que comme Fautrinus que nous appelons d'employer docteur Postus cette estampe de Durer elle aussi continue de faire parler d'elle la mélancolia de Durer là aussi c'est les chiffres magiques le sablier etc tout cela pour les amoureux de la gravure qui sont passionnés par les intrigues etc perpétue ici voilà l'amour du décodage voilà des mystères alors Jérôme Jérôme pardon pardon Saint Jérôme lisant dans un paysage italien il me plaît beaucoup c'est un paysage du colique j'adore il a son lion à côté de lui il est en train de lire tranquillement c'est une gravure c'est une thématique assez connue lui aussi bradé en 58 c'est ahurissant vous reconnaissez votre arbre mort il a un tropisme pour l'arbre mort c'est certain mais ce que je veux vous montrer moi et que j'espère bien que vous êtes en écran plein plein écran c'est que Jérôme Saint Jérôme est déchaussé je crois que j'ai une autre là voilà donc vous le voyez ici peut-être mieux que tout à l'heure vous voyez il est déchaussé pourquoi il est déchaussé quand vous avez un personnage religieux déchaussé c'est pour le rappel donc je vous ai dit il faut réviser quand vous allez dans une église dans une expo etc révisez vos vos monothéisme quand Dieu a ordonné à Moïse de se déchausser c'est parce qu'il lui a dit là tu te tiens sur une terre sainte et nous par exemple on l'a tout simplement à Aix dans le fameux buisson ardent donc le buisson brûle et ne se consume pas c'est le symbole de la virginité de Marie et Moïse c'est des choses car il est sur une terre sainte puisque là il est en train quand même de se passer pas mal de choses dans le buisson ardent voilà donc ça ça fait partie du pantateuch et donc on est on n'est pas sur le nouveau mais sur l'ancien voilà c'est fabuleux j'adore j'adore cette cette estampe voilà les trois croix avec les camélarons c'est époustouflant peu de choses à dire ici voilà les rayons du très haut vous tombent dessus c'est la fulgurance c'est tout est étrange tout est fulgurant vous avez un flash comme ça ennui les gens sont perdus épouvantés vous voyez ici le converti qui est à genoux donc le descendu enfin le centurion le fameux centurion converti qui est à genoux devant Jésus c'est une scène incroyable mais il n'y a que lui pour traduire ça comme ça il n'y a que lui même quand on est athée on est sidéré sidéré par un tel boulot et vous voyez il y a longtemps que vos tailles et vos contre-tailles elles ont disparu c'est un travail magnifique majestueux incroyable je change de papier je vous mets une autre lumière ici on a cinq états voilà donc je vous ai mis deux états on est au sommet de l'art dramatique voilà et bien elle a aussi été bradée en 1658 c'est abominable je vous prie de m'excuser pour cette interruption indépendante de nos services donc j'en étais à je ne sais plus où mais vous voyez devant vous ah oui les deux larrons et je passe maintenant alors ça c'est un clin d'oeil pour les joueurs de golf le golf qui s'appelle ici golf avec un k donc le golf on ne sait pas trop jusqu'où il trouve sa source il y en a qui disent qu'il existait déjà sous l'antiquité ce qui est certain c'est que grâce aux Pays-Bas le golf va se propager partout dans le monde tout simplement parce que ils ont des colonies partout grâce à leur puissance maritime donc du coup on va retrouver ce jeu ce jeu-là partout c'est simplement un clin d'oeil pour ceux qui jouent que j'ai mis cette estampe de Rembrandt ici parce que elle m'a tout de suite amusée parce qu'il est aussi bon en scène de genre que pour tout voilà il est merveilleux et voilà ils ont aussi alors le golf qui se joue là naturellement n'est pas celui de jambes avec la petite boule muscule c'est un jeu uniquement pour les nobles et l'aristocratie c'est un jeu qui coûte excessivement cher parce qu'en fait les boules sont faites sont constituées de plumes de plumage d'oie recouverts de cuir c'est un travail gigantesque puisque la balle peut coûter trois fois le club c'est c'est très 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 coûteux comme comme artisanat et comme jeu donc alors le petit orfèvre le petit orfèvre est sans doute une métaphore une image une allégorie donc dans l'allégorie entre là on est en 55 il est perdu je le sais donc financièrement j'entends financièrement parce que c'est toujours un génie donc c'est une allégorie dans l'allégorie parce que le petit orfèvre d'abord ici vous voyez le personnage en train de sculpter la charité et ses enfants donc c'est c'est à la fois Rembrandt qui se représente qui représente donc la statue de la charité et la maman entraignant ses enfants donc c'est Rembrandt représente à la fois son métier ce qu'il aime la sculpture et en même temps la famille qui l'a perdue donc vous pouvez y voir une double lecture c'est évidemment assez tiré par les cheveux comme si je puis dire de façon familière mais c'est certain que dans cette allégorie en Rembrandt attaché à sa femme et ses enfants perdus et la maman dans la statue de la charité c'était vraiment peut-être sans le savoir un message qu'il voulait aussi passer alors Thomas Harry Glancien pourquoi je vous ai mis Thomas Harry Glancien parce que il est aux adjudications forcées d'Amsterdam il a de très hautes fonctions c'est un bonhomme qui a une grande carrière à Amsterdam etc au-delà du velours des textures qui est obtenu donc toujours pareil par la pointe sèche les barbes imbibées etc cette espèce de velours de la forme du tissu les détails les tentures la grille derrière etc ce que je trouve ahurissant ahurissant c'est ce bonhomme qui est chargé des adjudications va traiter les biens les biens de Rembrandt c'est lui qui entre 56 et 58 va passer aux enchères toute la maison et ce type-là Rembrandt qui fait passer son art au-delà de tout au-delà de tout pragmatisme au-delà de tout il ne va plus rien de lui rester je vous ai dit il va chez son fils et bien lui il trouve encore la force parce que rien ne l'arrête dans cette quête de la vérité de savoir ce qu'on a dans la tête et bien lui il trouve la force de graver de faire l'estompe de ce type qui va lui mettre la maison à nu voilà c'est époustouflant on n'a pas voilà sa domination est sans équivalent moi je connais peu de gens qui ont envie de prendre en photo leur huissier vous voyez et encore moins de peindre alors la négresse couchée la négresse couchée n'est pas du tout une négresse couchée mais quand on l'a vue ceux qui l'ont découverte on pensait donc qu'à cause il y a trois états à cause de ces différents états de gravure de taille et de contre-taille et des noirs qui étaient ici représentés on l'a appelé donc la négresse couchée mais son vrai nom le nom de ce nu bon alors accrochez-vous c'est encore pas moi qui ai créé ce titre femme dormant les fait souvent donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec encore une fois un titre qu'on a créé voilà il faut dire que c'est ce ce titre un peu familier négresse couchée qu'on a fait c'est uniquement parce que on s'est attaché il y a eu une confusion sur le rendu de l'ombre et alors ils n'en ont déduit qu'un autre titre voilà mais moi j'avoue que fait souvent est quand même beaucoup plus sympathique voilà je ne vous parle pas du travail de taille et contre taille et des hachures que vous avez là vous ne pouvez plus les compter c'est un travail fabuleux regardez les pieds la plante des pieds le raccourci c'est fabuleux on oublie vous voyez elle est enfoncée dans cette espèce d'UV de matelade on sent le poids du corps voilà on est ailleurs la femme la femme devant le poil je vous ai pris deux états il y en a sept il y en a sept j'en ai pris deux donc alors là c'est pareil alors c'est la première fois par contre qu'il va s'attacher non plus seulement à la personne et ce qu'elle a dans la tête mais à ce qui entoure la pièce c'est à dire ici le poil le tué au poil et la façon dont elle se tient alors regardez parce que c'est assez fabuleux notez bien le poil donc vous avez une représentation d'une petite personne en train de prier et là donc tout est représenté avec précision et j'avance et paf elle a perdu sa poif je remets parce que j'adore éclairage donc calcul de la gravure etc éclairage et tac voilà j'adore donc il a accentué l'ourlet ici il vous a mis une clé au tuéau du poil il a accentué les détails du poil voilà c'est fabuleux l'atmosphère la recherche de l'atmosphère les différentes techniques utilisées au fort burin et pointe sèche fabuleux voilà et nous terminerons avec cette femme qu'on a appelée la femme à la flèche qui est vue de dos il y a trois états je vous ai pris le dernier état les différents états permettent de voir le corps peu à peu se tourner bien sûr n'hésitez pas c'est simplement l'accentuation des hachures qui permet de voir les torsions du corps bon alors il a diversement été identifié parce qu'en fait vous avez un visage au fond là sur votre gauche au niveau de son épaule mais ce que je vous demande moi d'admirer c'est le croisement de ses jambes c'est voilà c'est quand même incroyable la posture de cette jeune femme elle est connue en Hollande sous le nom de la femme à la flèche et Gersin a ajouté que c'était la plus rare de toutes voilà nous savons qu'il a gravé qu'il a fait ses étampes jusqu'en 65 celle-ci date de 61 voilà je vous remercie c'était un peu plus long que prévu j'espère que vous ne vous en êtes pas vous n'êtes pas ennuyé parce que je suis je sais que la gravure c'est quelque chose de peut-être un peu plus abrupt mais j'espère que cela vous a plu et que vous ne regarderez plus jamais les étampes de la même façon que d'habitude moi je je ne pense pas maintenant je vous le dis avoir la force de répondre à vos questions tout simplement parce que c'est toujours pareil à cause du handicap respiratoire là ce n'est pas possible 135 minutes je suis obligée de de me reposer un peu et je vous remercie beaucoup je vous remercie je vous remercie de